africain africaine bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chose promise chose dû j'ai annoncé hier 30 décembre que j'allais faire un compte aujourd'hui le dernier de 2019 c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je m'adresse à vous qui me suivait depuis beaucoup beaucoup de temps maintenant et selon le calendrier grégorien il est dit qu'aujourd'hui est le dernier jour de l'année 2019 alors mon petit cadeau c'est un compte pour vous qui avez toujours eu confiance en moi jusqu'à ce jour qui m'avait suivi qui m'avait donné des conseils m'avait tiré les oreilles des fois j'aimerais vous offrir ce compte là pour que nous fassions le pont entre 2019 et 2000 et 2020 alors c'est parti on va pas trop traîner parce que je travaille aujourd'hui je vais aller mon travail mais vous comptez beaucoup pour moi alors je vous mets toujours avant avant d'aller au travail alors notre histoire se passe il ya de cela très longtemps toujours dans une dans un riche dans une région africaine qui n'a jamais de nom la sécheresse avait décidé de s'imposer or quand on parle de sécheresse on sait que les oiseaux les animaux meurent les plantes meurent les coups d'eau s'assèche mais ça n'empêche pas les gens de chercher à trouver à manger et c'est ainsi que un monsieur du nom de plaie il avait à sa charge les enfants de sa soeur défunte en plus des siens propres il fallait quand même que chaque matin il se lève pour aller chercher à manger à manger pour ses enfants là qui étaient en bas âge il faut le préciser et chaque matin il partait il tournait il tournait bon des fois il trouvait quelques animaux imprudents qui avaient réussi à sortir de son terrier et tous et tous puis bon ce jour là il s'en allait encore un peu plus loin que d'habitude il est passé dans un endroit et il a entendu des bruits il a prêté l'oreille et il s'est rendu compte que c'était un être humain qui appelait au secours il a il s'est dirigé vers le son et il a vu que il y avait quelqu'un dans le fond d'un vieux puits abandonné il regarde un peu plus il se rend compte que ce n'est pas seulement un être humain qui a dans le puits mais il ya aussi quelques animaux un lion un singe et un serpent en plus de l'être humain sans poser des questions sans chercher à savoir comment ils se sont retrouvés dans ce puits là il allait couper une branche une grosse liane qu'il a attaché à un à un arbre et il est venu le mettre dans le puits le singe a été le premier à sortir c'était vraiment c'était très profond le singe a été le premier à sortir ensuite le lion et le serpent et quand ils sont sortis le lion a dit au monsieur merci beaucoup pour nous avoir sauvé mais nous souhaitons que tu laisses le l'homme là dans le fond du puits quoi moi je vous ai sauvé vous êtes des animaux et c'est mon semblable là que je vais laisser dans le fond du puits vous aussi quand même le serpent dit nous étions avec lui dans le trou si on te dit de ne pas le faire sortir on sait pourquoi mais non mais c'est quoi c'est quoi ces histoires là c'est quoi moi je vais faire sortir des animaux et puis je vais laisser mon semblable dans le tout à quand même vous aussi le singe a répété la même chose faut pas le faire sortir il faut le laisser là où il est là c'est parce que je vais vous écouter vous êtes des ingrats on vous a fait sortir on n'a qu'à laisser moi j'ai qu'à laisser mon semblable dans le tout mais quand même vous aussi guédi de guédi faut rester jusqu'à la fin toi particulièrement je veux que tu restes jusqu'à la fin du compte et donc il avait sorti l'être humain et quand le lettre mais sorti il a pris dans ses bras merci mon frère merci beaucoup et vraiment si ce n'était pas toi là je ne sais pas qu'est-ce qui allait m'aider à sortir de ce trou là vraiment merci beaucoup merci infiniment je te remercie beaucoup mon frère merci 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 en tout cas et le lion le singe et le serpent ont promis à ce monsieur l'a appelé de ne jamais oublier qu'il leur devait la vie avec qu'il lui devait la vie et puis ils se sont séparés malheureusement pour plaît ce jour là il n'a rien eu à porter à la maison quelques jours plus tard quelques temps plus tard il s'en va encore il s'en va et il arrive dans un endroit où il y avait beaucoup d'arbres et tout cela puis à les singes qui souhaitaient de branche en branche puis à un des singes qui crie et bonjour monsieur bonjour le singe vient c'est toi qui m'a sauvé l'autre fois là c'est nous on était dans le trou là il dit ah oui c'est si oui je me souviens c'est moi c'est moi ah vraiment je te remercie beaucoup qu'est ce que je vais faire même bon et il appelle les autres les autres singes là il dit il faut qu'on aille trouver des fruits sauvages pour pour cet homme il m'a sauvé la vie c'est lui là je vous ai raconté ah c'est lui qui m'avait sorti du du puits abandonnés là donc les singes se sont dispersés et ils sont allés revenir avec des plantes des fruits sauvages le neré le neré je l'ai connu quand j'étais au dîner j'ai fait mon secondaire au dîner j'ai adoré cette plante là c'est une plante qui pousse dans la savane qui donne des fruits jaunes qui sont comme des haricots c'est long et à l'intérieur il ya des gousses jaunes et à l'intérieur de ces gousses là il ya des comme des grains et ces grains là ils sont ils soignent le avec ça on fait le soumara et ils soignent la pression la tension c'est bon pour ceux qui ont une pression une tension artérielle très élevé donc pouvoir que je donne l'information le soumara est bon pour la pression artérielle ça régule l'organisme donc si vous pouvez en manger de temps en temps si vous pouvez mettre la poudre souvent sur votre nourriture ça va vous faire du bien à ceux que les problèmes d'hypertension artérielle bon ça c'était soit dit d'un passant et donc il allait envoyer le neré qu'il a donné au monsieur donc il est rentré chez lui était bien content quelques temps plus tard il a rencontré le lion ça a été le même truc et merci c'est toi qui nous avait sauvé là donc il appelle les autres les autres animaux là c'est lui le roi pour quelques ans ils sont venus c'est tout maigre dit bon allez chercher quelques quelques gibiers pour pour mon ami et il est allé 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 ils sont venus ils ont envoyé quelques quelques gibiers maigres mais c'était du gibier vu les circonstances on pouvait on pouvait pas se plaindre et le temps passé le temps passé mais à un moment donné monsieur plein s'est rendu compte que les gens quittaient la région parce que là ça va la faute la 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 sécheresse ça finissait pas à mourir ici il dit bon moi je vais pas comme j'ai des enfants avec moi là vraiment je sais pas si je peux aller avec eux puis il y a un qui a dit mais allons tu arrives dans un endroit dans une ville qui est mieux tu trouves un travail tu te fais un peu de provisions et puis après tu viens les chercher dire oui c'est ce que je vais faire donc il est allé avec des gens ils ont marché longtemps 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 et ils sont arrivés dans une ville où il y avait même pas de sécheresse et il s'est installé chez une veuve une vieille veuve il a qui lui a loué une de ses chambres à tout qui fait des petits travaux là pour pouvoir payer puisqu'il n'avait pas il n'avait pas de travail pour l'instant et pendant ce temps là il allait chercher à trouver quelque chose à faire pour pouvoir payer sa logeuse donc il cassait le bois de la vieille dame il puisait son eau des choses comme ça et en attendant il continuait de chercher du travail mais il pensait vraiment aux enfants qu'il avait laissé là-bas avec sa femme avec quelques provisions il se demandait vraiment comment il allait s'en sortir il était toujours préoccupé comment je vais faire les enfants je les ai laissés là-bas les enfants de ma soeur défunt puis ma femme et puis finalement tout le temps il pensait à ceux qui l'avaient laissé là-bas et puis un jour on sait plus combien de temps ça fait un jour il partait faire une course pour sa logeuse et qui voit le monsieur qui l'a sauvé le monsieur s'appelle plaignant plaignant mon frère plaignant il était tellement content il a couru comme ça il allait plaignant il a voulu s'est jeté dans les bras de son de son frère plaignant a pris cette distance comme ça distance ya et puis son visage s'est fermé en même temps il a dit mon frère tu me reconnais pas c'est moi c'est moi prêt c'est toi plaignant non oui c'est moi plaignant et puis pourquoi hé bonjour et plaignant était bien habillé comme ça en tout cas il ne ressemblait pas au monsieur qui était dans le trou là hein plaignant était chic comme ça donc il s'est dit rapidement ah ça là il dit hé mon frère et puis il était toujours souriant mon frère le gars il me démontrait par son attitude que tu n'as pas fait de frère ici tu me connais tu es la fin de ma maman tu es la fin de mon papa et puis je suis ton frère c'est quoi ces histoires il dit c'est toi qui étais dans le puits là oui et puis après j'étais dans le puits et puis quoi c'est à cause ça je n'ai pas à respirer tu viens m'envahir tu viens te jeter sur moi comme ça là non je n'aime pas ce genre de comportement là en tout cas les sauvagerie là ça marche pas avec moi pas de familiarité ici en tout cas bla 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 avec un nerf hautain donc il n'a rien dit il est rentré à la maison il a fait la course et puis il est rentré il a expliqué à sa vieille monsieur il dit hé maman voilà où le monsieur là il lui avait raconté l'histoire voilà où le monsieur là je l'ai rencontré de toute façon il était bien habillé là je me suis dit mais peut-être qu'il pouvait m'aider et tout et tout elle dit il s'appelle comment il s'appelle plaignant elle dit bon je vais m'informer donc la vieille dame elle s'en a s'informer puis le lendemain elle lui dit il travaille pour monsieur tutu c'est un grand très grand commerçant ici que tout le monde connaît craint il dit ah mais il pouvait me trouver un travail là-bas il dit mais mon fils il va te trouver un travail comment la façon dont il a réagi quand il t'a reconnu là il va te trouver un travail comment il faut le laisser là où il est je vais aller voir le roi c'est mon cousin je vais voir s'il peut te trouver un travail au palais donc la vieille dame est allée elle a vu son cousin lointain et on lui a trouvé un travail de paléphrenier c'est-à-dire là où on s'occupe des chevaux tout ça il était là-bas pour aider le paléphrenier en chef donc il était là-bas il travaillait il travaillait il commençait à avoir un salaire un jour pendant qu'il atteint travailler voilà les gardes du palais qui arrivent on l'arrête aïe j'ai fait quoi il dit tu as arrêté parce que tu as voulu tuer un un citoyen de notre ville moi j'ai voulu tuer un citoyen de notre ville oui tu as attenté à la vie de plaignant donc on est venu t'arrêter pour ça mais mais on l'a arrêté on l'a minoté on a attaché ses bras dans son dos et on l'a amené devant le roi et plaignant était là on lui demande est-ce qu'il reconnaît monsieur plaignant il dit oui je le reconnais on dit bon voilà on a bien dit que voilà j'ai vu j'ai dit qu'il me connaît vous avez tenté de tuer monsieur plaignant depuis un moment dans une ville là-bas vous l'avez poursuivi jusqu'à ici pour venir terminer la besogne moi j'ai essayé de le tuer mais je n'ai jamais essayé de le tuer monsieur on ne peut pas on ne peut pas accepter ça chez nous ici sur notre dans notre ville ici là c'est interdit d'attenter à la vie de quiconque et donc pour ça on va vous punir et chez nous ici la punition c'est d'aller vous déposer sur la colline il y a une colline dans le village qui est très haute on met le le malfaiteur là-bas on le laisse ligoter et il passe trois jours et trois nuits là-bas parce que selon eux selon leurs croyances si tu n'as rien fait la nature va te préserver mais si au bout du troisième c'est du quatrième jour matin si on voit que tu es mort que les bêtes sauvages t'ont mangé ça veut dire que c'est la nature qui t'a qui t'a qui t'a fait payer pour le mal que tu as fait parce que eux ils croient que la nature elle règle ces choses la nature est très bien ordonnée et celui qui fait le mal il paye mais je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je suis aujourd'hui on l'a envoyé on allait le déposer sur la colline le soir la dame attend la vieille dame attend son locataire son locataire elle ne le voit pas son locataire elle ne le voit pas donc elle va maintenant voir au royaume au palais elle rencontre le pèlefrenier en chef aïe mais mon on l'a arrêté on l'a arrêté pourquoi il paraît qu'il voulait tuer il a tenté de tuer un homme dans une ville là-bas et puis il a retrouvé le monsieur là ici il a essayé de le tuer encore donc c'est le monsieur qui est venu porter plainte quel monsieur aïe il y a son nom là c'est pas que Polignan c'est ça Polignan c'est le nom là c'est ça c'est lui donc elle va rencontrer le roi elle dit mon roi ce monsieur qui loge moi ça fait longtemps là j'ai appris à le connaître ce que le monsieur est venu raconter là c'est des histoires tu n'as même pas cherché à vérifier tu le fais tu le condamnes il dit ah mais c'est ça hein tu sais qu'ici là nous on ne s'amuse pas avec les meurtres là tuer les gens c'est des choses qu'on ne supporte pas tu le sais très bien mais est-ce que tu as cherché à vérifier mais on va vérifier comment monsieur Polignan là il travaille chez M. Choutou oh M. Choutou là on sait que c'est quelqu'un qui est quand même il ne peut pas prendre n'importe qui comme ça pour pour venir pour être à son service elle dit oui mais quand même moi je suis avec lui tu aurais pu attendre peut-être m'informer et puis j'allais te dire moi ce monsieur là je le pratiquais il vit avec moi si c'était quelqu'un de mauvais là j'aurais su depuis il dit j'ai dit il est sur la police de toutes les façons si on s'est trompé la nature va nous le dire tu connais la sentence oui mais c'est pas bien c'est injuste c'est injuste je suis pas contente de toi et elle est rentrée chez elle et la nouvelle a fait le tour de tout de toute la contrée que oui il y a un monsieur un malheureux là qui a attaqué M. Clignon dans une ville avant là-bas il a poursuivi jusqu'à même là où ils sont là il est venu il voulait le tuer là et puis parce que M. Clignon c'était quelqu'un qui était connu craint et respecté surtout qu'il travaillait pour M. Choutchou M. Choutchou là c'est pas n'importe qui il peut pas embaucher donc ça parlait ça parlait mais la vieille dame elle dit moi je sais qu'il est innocent j'ai confiance à la nature la nature là elle nous a jamais trompé depuis que je suis toute petite on a vu ce genre de situation mais moi je sais que il va revenir vivant de là-bas qui va revenir vivant de là-bas comme moi donc elle parlait avec les gens de sa génération il va revenir de là-bas vivant comme moi tu sais très bien que tout ce qu'on a envoyé jusqu'à présent sur la colline là ils sont jamais revenus vivant j'ai dit moi pour moi là il va revenir vivant c'est tout ce que je sais et la troisième nuit en temps on te laisse là-bas il n'y a pas mangé il n'y a pas de l'eau il n'y a rien donc dans la journée le soleil te tape le soir c'est le froid non seulement tu ne peux pas faire tes besoins tu vas mourir de soif tu vas mourir de faim selon ton organisme mais en plus tu es exposé aux animaux sauvages elle dit moi je sais qu'il va revenir de là-bas vivant il va revenir de là-bas vivant j'ai confiance donc la troisième nuit eh monsieur plein il a pleuré jusqu'en il crie oh de douleur parce que ses bras sont attachés et puis la troisième nuit là comme je disais voilà un serpent qui passe et le serpent a été attiré par la voix il approche il dit eh mais bonsoir mon frère il était K.O. même il dit bonsoir tu te rappelles c'est moi le serpent que tu as sauvé depuis là mais qu'est-ce que tu fais là dans ces conditions et monsieur plein lui a expliqué il dit voilà où il dit on ne t'a pas dit nous on était avec lui dans le trou tu es venu tu dis tu vas le sauver on t'a dit laisse-le dans le trou là tu dis c'est toi seul qui a coeur c'est toi seul qui est humain tu l'as fait sortir du trou tu as vu non ? il dit oui je sais mais je ne pouvais pas le laisser dans le trou c'est quand même un être humain comme moi et puis je ne pouvais pas mettre nous on était avec lui là-bas il fallait nous écouter bon c'est pas grave c'est déjà fait c'est déjà fait mais tu as tellement bon coeur que c'est ça qui va te sauver et puis il lui a expliqué qu'on dit que nos mamans si je réussis à survivre cette nuit-là demain on me libère mais moi t'es libéré pourquoi on ne va pas t'es libéré tu es innocent tu as un bon coeur et cette bonté de coeur là ça va te protéger parce qu'on sait tous que la nature la nature que d'autres peuvent appeler Dieu que d'autres peuvent appeler ceci ou cela la providence ou tout cela elle est juste elle est équitable et donc il allait chercher une feuille qu'il est venu donner à à monsieur prêt il dit tu gardes ça avec toi et demain quand les gens vont venir te libérer parce qu'ils vont venir voir si la personne est mort ou pas quand ils vont te libérer là la seule chose que je te demande de dire nous dans notre famille on est on est on résiste aux morsures de serpents nous dans notre famille s'il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent même si la personne est morte on est capable de la ressusciter nous dans notre famille on a ce don il faut répéter ça seulement il dit aïe pourquoi je t'ai dit il faut répéter ça toi tu n'as pas dit qu'on te parle on te parle tu n'écoutes pas j'ai dit quand les gens vont venir là il faut dire ça point c'est tout tu vas écouter ce que j'ai dit là quand on te parlait là bas tu n'écoutais pas non tu me dis ok d'accord j'ai compris donc tu prends la feuille là tu gardes ça avec toi ça va te servir demain il faut bien écouter ce que je te dis garde la feuille là avec toi je sais que tu es très brillant tu es très intelligent tu comprendras ce qu'il faut faire avec la feuille là mais tu n'arrêtes pas de répéter ce que je t'ai dit de dire si tu ne le fais pas moi j'ai fait ma part parce que je te devais la vie donc je suis venu je suis venu te rendre la vie que tu m'as donné que tu m'as donné en tout cas et les gardes le 4e matin la vieille dame là elle était sûre que son locataire allait venir donc elle a arrêté sa chambre elle lui a fait la soupe parce qu'elle sait que 3 jours il n'a pas mangé la il ne peut pas venir manger foutre ou bien du riz il va venir il va manger il va boire la soupe les gardes s'en vont le gars est vivant eux-mêmes ils sont étonnés il a fait les 3 jours là ici sans boire de l'eau sans quoi et dès qu'il a vu les gardes arriver il a commencé à crier nous dans notre famille on a un pouvoir contre les serpents on a un pouvoir contre les morsures des serpents s'il y a quelqu'un qui a été mordu par un serpent même si la personne est décédée nous on a le don on est capable de ressusciter la personne ils se sont regardés il dit quand même il a répété il a répété il a répété donc ils ont coupé les liens là ils ont coupé coupé et puis ils l'ont transporté il a répété ça de la colline là-bas jusqu'à chez sa logeuse jusqu'à sa voix même était finie même ils disent oh le pauvre il y a 3 jours comme ça là il est devenu fou il a pété les plombs mais il a traversé toute la ville pour arriver chez sa logeuse donc au fur et à mesure qu'il traversait les gens les gens suivaient parce que c'était extraordinaire on ne revenait jamais vivant de là-bas ils sont arrivés chez la logeuse ils l'ont déposé et il a continué à répéter ce que le serpent lui avait dit de répéter la vieille mémé elle a regardé elle a dit oh il est devenu fou ça ça doit être une fièvre parce que si je vais bien m'occuper de lui tout va rentrer dans l'ordre donc elle le prend elle le lave elle fait ce qu'il faut et tout cela il continue de répéter de crier ça nous dans notre famille là on a un pouvoir contre les serpents quand quelqu'un a été mordu par un serpent même si la personne est décédée nous dans notre famille on a le don de ressusciter la personne elle dit j'ai compris c'est bon maintenant il faut que tu te reposes et maintenant la nouvelle a fait le tour oh on dit le monsieur là est revenu vivant de là-bas oh quoi c'est pas vrai si 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 il habite chez telle dame les gens là devant la maison de la dame était remplie comme ça les gens ont envoyé de la nourriture des cadeaux parce qu'ils ont vu qu'effectivement il était innocent ah mais alors s'il était innocent là ça veut dire quoi dans ce cas ? parce que eux ils croient à la colline ils ont grandi dans ça s'il est revenu vivant de la colline ça veut dire que ce dont l'accusé il est complètement innocent mais donc ce qui veut dire que celui qui l'a accusé là ah bon et la nouvelle parvient au roi parce que les gardes sont allés faire le compte rendu au roi qu'on allait le monsieur était vivant on l'a ramené chez sa logeuse le conseil il se regarde donc ça veut dire quoi ? faites venir monsieur Poulignon il va venir nous expliquer comment se fait-il que quelqu'un qui l'a accusé entre temps quand on a envoyé quand on a envoyé monsieur Prince sur la colline Poulignon a continué à faire son travail de sabotage il continuait de dire partout que c'est un mauvais qu'il a voulu me tuer à cause de lui j'ai fui il est venu me trouver donc le nom de Poulignon était gâté partout comme ça la seule chose à laquelle monsieur Poulignon n'a pas pensé c'était d'aller le tuer là-bas sur la colline mais il ne pouvait pas penser qu'il allait revenir vivant de là-bas donc il ne pouvait même pas avoir l'idée d'aller là-bas pour aller le tuer donc le monsieur est revenu vivant on en voit maintenant monsieur Poulignon devant le conseil on dit bon voilà notre monsieur le monsieur est revenu vivant qu'est-ce que tu as à dire ? il entendait bégayer entre temps pendant que l'arrivée de monsieur Poulignon a gagné toutes les maisons et que ça faisait du bruit partout personne n'a eu le temps de remarquer qu'il y a un serpent qui traversait la ville qui entrait dans le palais et qui allait chercher le fils du roi et qui l'a mordu sur son talon d'Achille la femme est tombée raide, il est mort et pendant qu'on était en train de questionner monsieur Poulignon la nouvelle arrive au conseil que le fils du roi a été mordu par un serpent entre temps Poulignon avait dit que ce monsieur qui est rentré dans la ville quand il allait porter plainte au roi il avait dit que cet homme là c'est un gars qui apporte les malheurs quand il arrive dans une ville cette ville là connait les malheurs il avait déjà dit ça et il était prêt à le répéter quand on est venu dire au roi que son fils a été mordu par un serpent et qu'il est tombé, il est mort donc on a abandonné ça tout le monde a couru pour aller le retrouver effectivement on arrive l'enfant est mort il y a du sang qui sort de ses narines et de ses oreilles il est mort voilà Poulignon qui arrive est-ce que je ne vous ai pas dit je vous ai dit que cet homme là quand il est dans un environnement ça attire les malheurs vous même mon roi regardez le jour qu'il est sorti de la colline votre fils est mort le jour pourquoi depuis votre fils n'a pas été mordu par un serpent il a fallu qu'il sorte aujourd'hui là qu'il soit dans votre ville et que pour vous sauver j'avais fait en sorte qu'il aille sur la colline mais vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris maintenant vous avez fait en sorte qu'il est revenu aujourd'hui il revient net pouf votre fils est piqué par un serpent comment est-ce qu'un serpent peut traverser une ville pour venir piquer un enfant dans un royaume dans un palais le roi était là il dit c'est vrai quand même non les gens sont là maintenant ouais mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a d'autres qui disent ah mais quand même nous notre colline on sait ce qu'elle fait si le monsieur est revenu vivant de là-bas là ça veut dire qu'il est innocent donc ils étaient divisés il y a une partie qui dit ah mais c'est vrai que c'est un porte-malheur voilà la preuve voilà la preuve non mais non on fait quoi l'enfant est mort on va l'enterrer ok on lui prend dans sa chambre il est temps de la prêter pour faire ses funérailles le lendemain en même temps la nouvelle de la mort de l'enfant ça court partout oh le fils du roi est mort oh le fils du roi est mort il y en a qui disent ah mais voilà monsieur Poulignon avait dit que ce type là c'était un porte-malheur voilà aujourd'hui là il y en a qui on l'a libéré la nette là le fils du roi est mort il y en a qui disent c'est faux la colline là quand on va là-bas là on ne revient pas vivant s'il est revenu vivant de là-bas là ça veut dire qu'il n'a rien fait et puis pochot pochot et puis pochot pochot maintenant les gardes ils s'en vont chercher à voir le roi ah roi est-ce qu'on peut vous dire quelque chose le monsieur là le monsieur là on allait le libérer là voilà ce qu'il disait on ne sait pas s'il délirait il dit que lui dans sa famille ils ont le don de ressusciter les gens qui sont piqués par un serpent même s'ils sont morts que dans leur famille là ils ont ce don là il n'a fait qu'il répéter ça mais il peut faire quoi on a envoyé tous les gens on dit les morts la femme du roi dit on a quoi à perdre la femme du roi dit on a quoi à perdre si le gars il a dit ça peut-être que c'est possible il délirait peut-être c'est vrai mais c'est peut-être la vérité allez le chercher il va venir sauver mon enfant on va chercher maintenant mais s'il plaît on l'envoie il prend la feuille il comprend maintenant quand il est arrivé il a compris que c'était ce que le serpent avait fait pour lui mais le serpent ne lui avait pas dit qu'il allait piquer quelqu'un le serpent a dit garde la feuille donc quand il est arrivé qu'on allait le chercher il dit viens au palais le roi a besoin de toi c'est urgent le fils du roi a été piqué par un serpent il a compris il dit c'est mon ami serpent qui allait faire ça donc il arrive avec la feuille il écrase il met dans le nez l'enfant l'enfant se réveille la joie le roi est revenu à lui il dit ça danse partout ça chante la nouvelle prend le royaume ça on dit le prisonnier a sauvé le fils du roi mais le prisonnier il n'est pas rancunier dès il y en a qui disent si j'étais mort je n'allais pas sauver l'enfant toi le roi quelqu'un que tu ne connais pas est venu m'accuser moi je suis dans ta ville je travaille avec tes chevaux si j'étais mauvais là est-ce que j'allais faire du mal à tes chevaux tu n'as même pas cherché à vérifier tu allais me mettre sur la colline si c'est moi là je n'allais pas sauver l'enfant il y en a qui disent lui là il va sauver lui là même si quelqu'un est même allé le mettre quelque part là bas là il va venir sauver la personne il a bon coeur c'est comme ça il est donc maintenant l'enfant est sauvé le roi dit eh monsieur prêt je ne sais même pas quoi vous dire il dit c'est pas grave c'est comme ça la vie est ainsi faite on vit avec des gens qui peuvent nous faire du bien on peut vivre avec des gens qui vont nous faire du mal ça c'est comme ça la vie la seule chose que je vous demande parce que comme c'est un don que nous avons dans notre famille parce que même si monsieur prêt avec bon coeur monsieur prêt c'est un être humain aussi donc il dit comme nous dans notre famille on a ce don là quand on a fini de faire le travail on doit laver notre main dans un crâne sinon on perd le pouvoir mais le crâne il dit on va trouver le crâne là où ? il dit il faut que ce soit le crâne d'un ingrat le crâne d'un menteur le crâne d'un mystificateur le crâne d'un poltron le crâne d'un lâche le crâne le crâne d'un vendeur d'illusions le crâne en fait d'un faux et je sais que vous êtes capable de trouver un tel crâne dans votre population tous les gens du conseil étaient là M. Plégnon était là aussi donc quand M. Plé a donné tout tous ces détails là automatiquement instinctivement tout le monde s'est tourné vers M. Plégnon parce que toutes ces caractéristiques là lui convenaient et on s'est saisis de M. Plégnon et on l'a emporté la suite vous imaginez que M. Plé a eu le crâne vide de M. Plégnon pour laver sa main laver sa main comme pense Pilate avait lavé sa main face à Jésus laver la main c'est un symbole donc M. Plé a laver sa main et il a commencé à chanter une chanson M. Plégnon M. Plégnon M. Plégnon M. Plégnon essayez de répondre avec moi je sais que vous êtes loin là vous vous répondez bien et d'ailleurs je n'ai pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le méchant, le poltron, le lâche a eu la tête tranchée et on l'a porté à Monsieur Plé pour qu'il lave sa main dans son crâne vide. Voilà pourquoi, quand on va faire un conte à nos enfants, on va expliquer que l'ingratitude, elle se termine toujours par ce salaire. On va apprendre aux enfants à ne pas mentir, on va apprendre aux enfants à ne pas tuer, on va apprendre aux enfants à être reconnaissant. Parce que quand quelqu'un t'a sauvé la vie, quand quelqu'un a été bon pour toi, le payer par le mal, c'est pas conseillé. Parce que la nature a horreur de ça et la nature a ses lois. Ça va prendre le temps que ça va prendre. La nature, elle est très patientée. Mais tu vas avoir la facture de ton ingratitude. Et c'est comme ça que plaît, grâce à son cœur. Parce que dans ma langue, le gaudier, plaît ses cœurs. Plégnon, c'est maudit. Quelqu'un qui est maudit, il s'appelle Plégnon. Et Tchoutou, c'est l'obscurité. La chanson veut dire, Quel que soit ce que tu vas faire, Tu vas monter, tu vas descendre. À la fin, toi et moi, on va se croiser. Bien d'Aïsro Bien d'Aïsro, c'est à la fin. À l'Aïsro, on va se croiser. Donc Plégnon, il a fait tout ce qu'il voulait. Il a dit ça, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. À la fin, lui et puis Plé, ils se sont croisés. Je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Parce que c'est ce qui est dit par le calendrier grégorien. Je vous fais un gros bisou pour cette année que nous avons traversée ensemble. Et je vous remercie beaucoup pour la confiance que vous avez eue en moi, que vous n'avez jamais cessé de me témoigner jusqu'à ce jour. Que l'année 2020 nous permette encore de faire un parcours jusqu'à l'horée de 2021. N'oublions jamais que notre culture recèle de richesses et de trésors incommensurables. Les comptes que nous enseignent nos parents sont des valeurs que nous ne devons pas négliger. Et nos ancêtres ont toujours su que la nature, elle fait payer les factures. La nature ne sort jamais perdante dans un marché. Enseignons à nos enfants la reconnaissance. Qu'ils bannissent de leurs habitudes l'ingratitude. Parce que l'ingrat, il réussit toujours à recevoir sa facture. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort. J'ai vu des noms passés. Que chacun place le nom là où il faut. Là où il pense être à sa place. Et que la nature, et que les comptes de nos ancêtres continuent de nous enseigner. Je vous aime très fort. Vous le savez. Je vous souhaite une très belle journée. Là maintenant je vais aller au travail. Le travail qui me permet de payer mes factures. Le travail que je respecte. Et que je vous demande de respecter les vôtres. Il faut respecter le travail qui nous nourrit. Il faut honorer le travail qui nous nourrit. Il ne faut pas en avoir honte. Parce que si tu as honte de ton travail. Le salaire qu'il te donne va avoir honte de toi. Et tu ne pourras jamais te réaliser avec ce travail là. Même si c'est un travail temporaire. Il faut le respecter. Bye bye.